Le haut et le bas, c'est une réalité. Aucun travail n'est jamais parfait, c'est évident. C'est comme ce travail que nous sommes en train d'accomplir par devant le tribunal de première instance de Conakry II, devant le tribunal criminel de Conakry II. Mais ce qui est évident, c'est que dans l'ensemble, nous estimons que le droit sera dit et nous ferons en sorte que le droit soit dit. Le déroulement du procès est bon pour le moment. Il y a eu des défaillances par endroits. Il y a eu momentanément des renvois. Et c'est comme, comme je vous l'ai dit, les défaillances sont humaines. Les erreurs sont humaines. Ce qu'il faut éviter, c'est les fautes. Parce que là, les fautes sont très souvent, en matière procédurale, difficiles à reparler. Mais dès à présent, je pense que les choses vont très bien. Je pense que nous, en ce qui concerne notre client, aucun des accusés n'a soutenu d'avoir reçu l'ordre du président Moussa Dadis Kamara à l'effet de se rendre au stade du 28 septembre. Aucun n'a dit, depuis l'ouverture de ce procès jusqu'à maintenant, qu'il aurait reçu le mandat du président Moussa Dadis Kamara à l'effet de se rendre au stade du 28 septembre. Aucun n'a également dit l'avoir vu au stade du 28 septembre. Ce qui est déjà, pour nous, un atout. Parce qu'il ne s'agit pas d'accuser quelqu'un, mais il faut rapporter la preuve de ces accusations. Les accusations articulées contre le président Moussa Dadis Kamara jusqu'à maintenant, n'ont été étayées par aucun élément de preuve, aucun moyen de preuve. Donc, j'avoue que l'espoir est permis. Marcel n'a pas véritablement dit quelque chose de nouveau. Tout ce que Marcel Guilavogui a dit était déjà dit par les autres. Sauf que le bas-peuple, ou tout au moins l'auditoire, s'attendait à une véritable accusation que le capitaine Marcel Guilavogui porterait contre le président Moussa Dadis Kamara. Mais malheureusement, il n'a pas pu. Il a dit que lui-même, son père était convalescent. Lui-même était convalescent. Quand il est venu, son père malade, il était dans ce qu'on appelle Pousse-Pousse, disons le vélo des handicapés, qu'il poussait son père. son père lui aurait demandé où était-il avant de lui dire de venir le pousser pour faire les 100 pas à l'intérieur du camp Al-Faïa Diallo. Et que cependant, ces 100 pas-là, accompagnés de son père, qu'il a entendu les gens dire « Prési, 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 Prési ! » Et quand il est sorti, il n'a même pas vu le président Moussa Dadis Kamara. On lui aurait dit que le président Moussa Dadis Kamara était sorti. Donc selon lui, il était lui-même sorti pour aller à la recherche de ce dernier. Malheureusement, il ne l'a pas trouvé. Donc, véritablement, il n'a pas accusé parce qu'il n'a pas dit que le président Moussa Dadis Kamara lui aurait donné un ordre de mission pour se rendre au stade. Il n'a même pas dit que quand lui, Marcel Guilavogi, c'est comme le cas de Toumbadi a quitté. Il n'a pas dit que quand il se rendait au stade, il s'est vu avec le président Moussa Dadis Kamara qu'il lui aurait intimé l'ordre de se rendre au stade. Il n'a pas eu ça. Donc, que ce soit Toumbadi a quitté ou Marcel Guilavogi, aucun des deux, véritablement, n'a rapporté la preuve du fait que le président Moussa Dadis Kamara serait le commanditaire de leur déplacement vers le stade du 28 septembre. Chacun d'eux, plutôt, a soutenu être dans la dynamique d'aller chercher le président. Autrement dit, aucun des deux, ni le commandant Toumbadi a quitté, ni le capitaine Guilavogi, Marcel, aucun des deux n'a vu le président quand il se déplaçait, quand eux, ils se déplaçaient vers le stade du 28 septembre. Pour ma part, je peux retenir que l'espoir est permis. Je ne dis pas que si ce n'est pas le droit qui sera dit dans cette salle. Mais si c'est le droit qui sera dit, le président Moussa Dadis Kamara retournera à la maison. en réalité, on ne demandait pas l'aide juridictionnelle au ministre de la Justice. Et on demandait plutôt l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'assistance que nous apportons à nos clients. Et la loi, la dernière fois, il y a eu, je crois, l'aide juridictionnelle avec l'avènement des militaires au pouvoir, a été aménagée par rapport à tout citoyen n'ayant pas les moyens de se trouver un avocat, que l'État lui vienne en aide par les moyens de ce qu'on appelle l'aide judiciaire ou l'aide juridictionnelle. Donc ici, il y a eu un dénouement heureux entre, disons, le Conseil de l'Ordre et les avocats qui sont dans la procédure du 28 septembre. D'une part et d'autre part, le gouvernement, entre parenthèses, la commission d'organisation, disons, le comité d'organisation du procès du 28 septembre. Je crois qu'il y a eu un consensus, un dénouement heureux et ils sont en train de faire ce que Saint-Laurette disait hier, ne pas pouvoir faire en disant qu'il ne doit rien à aucun avocat ce sont des malentendus qui s'étaient installés entre monsieur le ministre et les avocats de la défense. Alors que véritablement, ce malentendu n'en était pas un. Il fallait simplement rapprocher les points de vue pour que nous puissions ensemble nous comprendre et que le comité d'organisation et les avocats pris globalement de la défense ou de la partie civile pour qu'ensemble nous puissions voir comment est-ce qu'on peut donner des indemnités, comment j'appelle ça ? Entre parenthèses, je ne dis pas indemnités, je veux dire des perdièmes pouvant permettre aux avocats d'être réguliers. Imaginez, on a déjà une année de procès donc ces avocats-là nous devons nous vivons de nos honoreurs. Donc c'est un peu ça. Mais ça déjà, l'espoir, je crois que ça a été passablement réglé. Le libraillage des magistrats, ça peut, ça a déjà d'ailleurs, disons, ça a déjà joué beaucoup sur le fonctionnement de la part judiciaire. Nous t'étions les vacances, croyez-moi, ce serait senti très grave. Mais avec les vacances, tout se passe inaperçu. Mais je dis encore une fois que ce malentendu ne devrait même pas exister. Je crois que ça sera réglé avant le 3 parce que l'ouverture du procès du 21 septembre sera le 3. Nous sommes déjà dans la dynamique de reprendre. Nous sommes dans la dynamique de reprendre. Mais je suis convaincu que d'ici là, les uns et les autres vont prendre des dispositions utiles pour qu'il y ait une entente, une compréhension dans le règlement de ce malentendu en vue de permettre à l'appareil judiciaire toute cette synergie d'action de l'appareil judiciaire puisse avoir lieu et permettre aux juges, aux avocats, aux judiciaires et à tous ceux qui sont impliqués dans le procès, dans les procédures civiles ou pénales, puissent évoluer dans le sens de leur travail sacré. de l'appareil judiciaire qui sont impliqués de l'appareil judiciaire et à tous ceux qui sont impliqués de la joie